Bonon, localité située dans la région de la Maraoué, est reconnue pour sa grande production de produits vivriers et industriels. Une production vivrière qui fait de cette localité le grenier de la région. Malgré cette performance, Bonon connaît des réelles difficultés pour l'écoulement de ses produits agricoles. Les routes qui relient les différents villages n'ont connu aucun reprofilage depuis plus d'une décennie. A titre d'exemple, l'as d'Aloa-Yamsoukro est impraticable. La collecte des produits est un peu difficile vu l'état de la route. Ça fait que la production ne peut pas sortir à temps. Ça pose vraiment beaucoup de difficultés à ce niveau-là. C'est pas facile. Souvent on prend ça en moto, on prend ça en vélo. Bon, il y a des camions qui viennent, on prend ici, la personne fait une, deux fois, quand il va prochainement pour lui dire qu'il vient prendre un banane, il se dit que non. Vraiment, vos routes-là ne sont pas bonnes, on ne peut pas aller là-bas. Une situation qui cause de nombreux désagréments aux opérateurs économiques pratiquant ces voies ainsi qu'aux usagers qui circulent sur ces routes. Ça ne va pas. Vraiment, je me demande si je pourrais arriver. La route, ça ne va pas. On va faire un peu, on peut voir si ça peut aller. Le braquage de la route-là, vraiment, ça passe ici. Même maintenant, même si on ne veut pas le chargement, on ne fait pas la journée. Les populations de Bonon, dans leur ensemble, souhaitent la remise en état de ces routes. Pour elles, la situation actuelle réduit les productions de la région. La ville, nous, on peut entretenir, mais leurs gros moyens sont avec l'État. Et c'est pour cela que nous regardons en direction du chef d'État, M. Alassam Ouattara, qui est venu et qui est en train de faire un travail énorme. Il y a des villes comme Bonon. Si l'État n'intervient pas, la situation ne peut pas se régler. Quand on prend les bagages pour aller là, les voitures se gâtes. Donc on demande à nos autorités, à nos patrons, à nos grands-frères et nos papas de nous aider. C'est nous qui nourrissons la population. Sans nous, la population ne peut pas manger. Ces populations fondent leur espoir sur le programme présidentiel d'urgence PPU ou sur une visite d'État du président de la République dans la Maraoui pour résoudre les premiers problèmes de route à Bonon.